Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube de Welsow. On est ensemble pour travailler les abdominaux. Je suis avec Yannick. Salut Yannick. Salut Tom. Salut la team Welsow. On va avoir plusieurs exercices aujourd'hui d'abdominaux, de renforcement de la sangle abdominale. On va avoir deux options, l'option un peu plus difficile avec moi, l'option un peu plus facile avec Yannick. On a 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Ça va bien se passer, ça va être très sympa, ça va être très ludique. N'hésitez pas à mettre les options. Peut-être sur le premier tour, l'option facile. Et sur le deuxième tour, si on se sent, hop, on essaye de récupérer l'option plus difficile. Pour ça, vous avez besoin d'un tapis, d'un peu de motivation. Et on est parti sur notre premier exercice. On va pouvoir s'asseoir sur le tapis. Let's go. Le premier exercice, je penche un peu le buste en arrière. Et pour moi, on va aller chercher, on va aller, hop, décoller. Et on va aller chercher à droite et à gauche. Je décolle un petit peu mon genou. Je m'incline en arrière et je monte mon genou à droite et à gauche. Yannick, pour toi ? Pour la version plus facile, moi, je reste en tension et je viens chercher mes pointes de pied. Voilà, à la fois, une par une. J'essaye de, si je suis à l'aise, de descendre encore un peu plus bas. Là, on se met vraiment en tension au niveau du grand droit. Et voilà, on continue comme ça. Le but est de tenir jusqu'au bout, clairement. Il reste 15 secondes. Si vous pouvez, on essaye de tendre un petit peu plus les jambes de mon côté, de s'incliner un petit peu plus en arrière. Et ça y est, les abdominaux sous son tension. Ça chauffe les dernières. 3, 2, 1. Et relâche, repose. Yes. On peut venir s'asseoir sur son tapis. Hop, on pose la tête. Moi, on va monter les genoux. On va essayer de s'incliner sur le côté. Et je vais descendre que la jambe droite. Que la jambe droite, je descends. Avec moi, descend et remonte. Pour ma version à moi, on vient travailler que la jambe droite pour l'instant. On va ensuite corser la chose un tout petit peu plus tard. Mais le but, vraiment, est de pouvoir travailler bien cette jambe l'une après l'autre. Ouais, pour l'instant, on est ici. Moi, j'essaie d'aller chercher sur le côté. Avec moi, on essaie d'aller chercher sur le côté. Mon coude et mon genou se touchent presque. Et on va partir de l'autre côté. Yannick, j'en... Jambe gauche. Jambe gauche et on bloque. On tient ici avec le coude et le genou. Et on descend la jambe gauche le plus bas possible. On est reparti. 10 secondes. Descendez le talon vers le sol. Jusqu'au bout. 3, 2, 1. Et relâchez. Posez. Relâchez, posez. On va pouvoir se mettre face à son tapis. On est reparti avec le gainage. Hop, demi-tour. Face à notre tapis. L'option facile avec Yannick. On est parti. On est parti. Gainage facial. On va venir placer les hanches sur les côtés. Mais tout en posant d'abord les genoux au sol. Le but est de pouvoir se déplacer de chaque côté sans à-coups et sans surtout s'arrêter. C'est ça le but. Pour ma part, on est sur les pointes de pied, notre gainage. Et là, on engage nos obliques à droite et à gauche. On tourne les hanches pour engager les obliques à droite et à gauche. Les obliques, ils sont sous les côtes. C'est les petits muscles qui sont sous les côtes droite et gauche. Hop, je replace mes pointes de pied et on alterne. On tourne les hanches à droite et à gauche. Serrez les abdos. Encore. Allez, n'oubliez pas la respiration. C'est très important. Inspirez, expirez au bon moment. Et soyez toujours à l'aise. Oui, il reste 15 secondes. Et ça y est, ça chauffe sur les obliques, sur les abdos. On arrive à la fin du premier tour. Encore. Allez, jusqu'au bout. Les dernières. Et relâchez, posez les genoux. Parfait. Posez les genoux, relâchez. Il nous reste un gainage pour finir le premier tour. Ensuite, on repartira sur notre deuxième tour. On est sur les mains, sur les pointes de pied pour tout le monde. Et on est parti. On va venir monter le genou. Droite et gauche. Yes. Ça, on sait faire. Ceux qui sont avec moi, hop. Essayez d'aller croiser à droite et à gauche. Là, il y a du gainage. Là, il y a de l'équilibre. Là, le but, c'est vraiment pour nous d'être dans l'axe. Donc, on envoie vraiment genou dans l'axe. On essaie d'avoir le pied et la pointe du pied armée dans l'axe aussi de notre travail. Et voilà, le but, c'est de tenir jusqu'au bout. Avoir un rythme régulier. N'essaie de ne pas trop accélérer. Soyez un rythme classique du début à la fin. Et ça ira. On verra sur le deuxième circuit si on veut bien un peu accélérer. Pour l'instant, on les tape ici à droite et à gauche. Et il y a le cardio même qui monte un peu. Non, Yannick ? Ça travaille, ça travaille. J'ai du mal à respirer. Ça y est, ça monte. Mais ça va, on est à l'aise. Ça monte. On arrive à la moitié de la vidéo. 3, 2, 1. Et relâchez, soufflez. On est reparti. On s'allonge sur le dos, sur le tapis. On connaît, on a déjà fait les exercices. C'est vous qui mettez les options ou pas. C'est vous qui choisissez si vous mettez les options ou pas. On s'incline un petit peu en arrière. Soit on touche les pieds, soit avec moi. On décolle. Hop, on est parti. Deuxième tour. Allez, on est reparti. On essaye, si vous pouvez, de descendre un petit peu plus bas et de remonter en étant un peu plus dynamique. Allez, on vient chercher vraiment une contraction, un travail vraiment au niveau du grand droit. Allez, on est efficace. Allez, on se tire vers soi. Super. Hop, les abdominaux. Je tends un peu plus les jambes. Je serre les abdos. Et c'était le deuxième tour. Ça brûle. Ça travaille. Il reste 20 secondes de bonheur en plus. Allez, c'est un vrai plaisir. Regardez comment Tom bosse. Allez, plus que 10 secondes. Allez, courage, courage à tous. Allez, descend un peu plus, tend un peu plus les jambes. Jusqu'au bout. Quatre. Les dernières. Et relâchez. Relâchez, on s'allonge sur le dos. On l'a fait. Hop. Je vous le rappelle, avec moi, je tourne d'un côté et on descend que la jambe droite. On travaille qu'avec une jambe pour l'instant. Avec Yannick, les mains sous le bassin et que la jambe droite également. On est parti. Let's go, droite. C'est parti. Allez, on le rappelle vraiment, si vous sentez que votre dos se lève, cette petite cambrure, n'hésitez surtout pas à mettre vraiment les mains en dessous. Ça vous aidera, ça vous scoulagera beaucoup au niveau des lombaires. Allez, on joue le jeu. Ça brûle pour nous aussi. Ça chauffe pour nous aussi. On arrive à la moitié. On va changer de jambe. Ensuite, on va faire de l'autre côté. De la dernière. Et tourner. Allez, pour ma part, ça y est, on a monté. Le buste, le genou, ça touche presque. Est-ce que ça touche ? Presse le coude, le genou, ceux qui peuvent, ça touche. Et le talon droit, le talon gauche, pardon, descend vers le sol. On est en partie. 10 secondes. Allez, même sur le niveau facile, on peut, à ce moment-ci, se relever un petit peu, être un peu plus en tension. Et ça vous permettra de mettre un petit peu plus de difficultés sur le mouvement. Et relâchez, posez le gainage face à notre tapis, hop, dans l'autre sens. Les deux dernières minutes, on a été jusque-là, on s'accroche. On ne lâche pas maintenant ensemble les deux dernières minutes, les deux derniers exercices de la vidéo. Sur les coudes, sur les pointes de pied, on engage les obliques. Et hop. On vous fait vraiment aller de part et d'autre, être un peu plus dynamique cette fois-ci. Vraiment, venez chercher les côtés. On engage effectivement les obliques. Allez, c'est ici. Allez, moi, je le sens sous les côtes, vraiment sous les côtes, là, sous les côtelettes, là. Les obliques, ils sont là, ils travaillent, ils servent à la rotation du buste à droite et à gauche. J'ai engagé mon transverse et ensuite, hop, je tourne grâce à mes obliques. Droite et gauche, encore. Il y a les épaules qui travaillent aussi, mais c'est normal, encore. Essayez de vraiment visualiser l'endroit où vous travaillez. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de créer des connexions neuronales. À ce niveau-ci. Exactement. Sous les côtes à droite et à gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, soufflez. Le dernier exercice. Last one. Allez, on a été jusque-là. On n'a pas le droit de s'arrêter maintenant. On a fait le plus dur. Le dernier, si on peut, on met l'option ou pas. C'est vous qui choisissez. Pour les mains, sur les mains, sur les points de pied, pour tout le monde déjà. Et ensuite, on est parti. On monte les genoux. Hop. Et nous, on va essayer de mettre un petit peu plus de rythme. Allez, ce petit climber. Voilà, on met du rythme. On monte les genoux toujours dans l'axe. Attention, ce n'est pas le même mouvement. On essaie de ne pas mettre de rotation. Ça, c'est vraiment pour le niveau difficile. Vous pouvez passer sur celui de Tom. Mais sinon, ici, on est dans l'axe et on climb. Et les taps. Ici, c'est les taps. Il y a du gainage, mais il y a de l'équilibre aussi. Je ne suis plus que sur un pied, une main à un moment. Il y a de l'équilibre aussi. Les 20 dernières secondes. C'est important. Il nous reste 15 secondes. On garde le rythme. On ne se précipite pas. On souffle, on respire. Vous avez vu, on peut parler. Il nous reste 10 secondes. Allez, on en voit. Accroche-toi les dernières pour terminer ta vidéo, pour terminer tes abdominaux. Allez, 4, 3, 2, 1. Allez, relâchez, soufflez, parfait, récupérez. Bien joué, Yannick. Merci. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci, Yannick. Merci, Tom. On a travaillé l'ensemble des abdominaux, mon grand droit, mes obliques, le transverse. On a travaillé le gainage aussi. Vous pouvez retrouver tous ces exercices, plus des exercices cardio, plus des enchaînements et des conseils sur les programmes Ventreplat. Abonnez-vous à la chaîne de Walsow. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.